Le président Emmanuel Macron nous a fixé un objectif pour 2022, c'est celui d'amener le très haut débit pour tous, pour tous les Français et pour toutes les entreprises françaises. Et ce très haut débit, il doit être amené à 80 % en fibre optique d'ici 2022. Donc l'état des lieux de la filière aujourd'hui, c'est celui de s'être mobilisé pour réussir ce qu'on peut appeler un challenge puisqu'il s'agit quand même du plus gros chantier d'infrastructures français pour les dix prochaines années. Il a fallu doubler la cadence par deux depuis 2017 puisqu'on est passé de 2,5 millions de prises produites par an à, on espère, ça devrait être atteint au moins 4 millions de prises et peut-être 4,3 millions cette année. Le premier enjeu c'était celui de réussir ce défi, je pense qu'on peut dire que c'est quasiment sûr de le réussir. L'enjeu de demain ça va être celui de construire les villes du futur, les smart cities, les smart territoires puisque ça ne concerne pas que les villes, et d'amener grâce à la connectivité davantage de services pour les administrés, pour les entreprises et puis pour les collectivités elles-mêmes. L'impact des infrastructures numériques sur le territoire français est très important. En fait il agit pour tout le monde, c'est par essence le numérique et donc les infrastructures sous-jacentes, un domaine qui touche tout le monde. On le voit chez nous, ça nous permet d'avoir davantage de débit mais surtout davantage de services puisque c'est bien à ça que ça sert. Pour les entreprises ça permet également d'avoir accès à davantage de services, d'externaliser davantage tout ce qui peut être informatique ou numérique, d'accéder à davantage de processus métiers de qualité. Et puis pour les collectivités elles-mêmes, c'est l'infrastructure numérique qui va permettre aux collectivités de pouvoir fournir de nouveaux services, de meilleurs services et aussi de faire des économies à travers ce qu'on appelle les smart territoires qui n'est pas qu'un mot abstrait ou un concept marketing. C'est un ensemble de domaines qui sont les domaines traditionnels de la ville qui doivent au-delà de se numériser, communiquer les uns avec les autres pour améliorer la gestion globale de la ville et in fine fournir des meilleurs services aux administrés et aux entreprises.